Alors, ceux qui m'entendent, donc ceux qui m'écoutent se disent « Ah ben oui, mais moi j'ai vu 38, ou j'ai vu 36, ou j'ai vu 32 ATP. » Alors en fait, d'où vient cette différence ? Alors si nous avons considéré, ici nous avons pris partie, j'ai pris partie, de considérer que dans la chaîne respiratoire, la réoxydation d'un NADH plus H+, produisait 3 ATP, et que la réoxydation d'un FADH2 produisait 2 ATP. Donc si on considère cela en tant que tel, on a bien la production pour un glucose de 38 ATP. Cela dit, dans certains ouvrages, on peut voir que la réoxydation du NADH plus H+, en fait, produit non pas 3 ATP, mais 2,5 ATP, et la réoxydation du FADH2 ne produit pas 2 ATP, mais 1,5 ATP. Alors, si on tient compte de cela, et bien on peut considérer du coup que le bilan net, donc de l'oxydation totale du glucose, serait de 32 ATP. Alors en fait, ça c'est bien, mais c'est sans compter le postulat que nous avons sous-entendu, qui est que les coenzymes d'oxydoréduction qui sont produits par la glycolyse, là les deux NADH plus H+, et bien pénètrent la mitochondrie, c'est-à-dire le lieu de la réoxydation de ces coenzymes, par l'intermédiaire d'une navette qu'on appelle la navette malate-aspartate. Et effectivement, cette navette ne dénature pas le NADH plus H+, et donc le bilan est celui que nous avons proposé. Néanmoins, dans certains organes, donc notamment au niveau des muscles par exemple, et bien le NADH plus H+, peut emprunter une navette qu'on appelle la navette glycérolphosphate, qui transforme un NADH plus H+, en un FADH2. Et donc forcément, le bilan sera différent, et on aboutit comme ça à non plus 38, mais à 36 ATP. Alors, dernier cas de figure, c'est que si on considère cette fois-ci à la fois le fait qu'on peut emprunter dans certains tissus la navette glycérolphosphate, mais en plus que le bilan est donc non plus de 3 ATP par NADH, mais de 2,5, et non plus 2 ATP pour le FADH2, mais de 1,5, et bien si on conjugue ces deux paramètres, et bien on arriverait à un bilan, cette fois-ci non plus de 36, mais de 30 ATP. Voilà, donc la conclusion de tout cela, c'est que si vous posez bien dès le départ votre postulat, et que vous définissez bien les conditions dans lesquelles on travaille, et bien le bilan peut être de 30, 32, 36 ou 38 ATP. Voilà, donc faites votre choix. Voilà donc pour le bilan finalement de ce métabolisme énergétique à partir du glucose. Donc je répète, soit au travail en aérobiose, dans ces cas-là, on réalise de la glycolyse plus de la fermentation, lactique ou alcoolique, et le bilan net sera de 2 ATP. Soit on réalise donc un travail en aérobiose, je vais y arriver, et dans ces cas-là, on fait de la glycolyse, et du cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie, et la réoxydation des coenzymes d'oxydoréduction au niveau de l'action respiratoire, et auquel cas, on obtiendrait 38 ATP. Bon, c'est beaucoup plus rentable de travailler en aérobiose que de travailler en anaérobiose.